Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme d'hab pour l'actu jeu vidéo du jour. On va attaquer directement avec une mauvaise nouvelle concernant les développeurs de Ready or Not qui se sont fait dérober quand même un 4 Tera de données au total. Alors ce sont des données internes au studio, ça ne concerne pas du tout les joueurs et les informations personnelles du world. D'ailleurs a priori pas d'informations personnelles aussi autour des développeurs, mais des données de jeu essentiellement. Donc en décembre dernier, Ready or Not qui est sorti du coup sur Steam, c'est un FPS tactique du studio Void Interactive qui a plutôt des bonnes évaluations d'ailleurs sur Steam, très positives sur Steam. Donc les joueurs sont plutôt satisfaits de ce jeu-là. Bref, du coup, une attaque, une cyberattaque visait les données du studio, 4 Tera en tout ont été dérobés, ce qui représente au total 2,1 millions de fichiers pris chez le studio. Il y a le site Insider Gaming qui a pu consulter les documents qui ont été dérobés. Alors je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça, mais voilà, ils ont pu voir les documents dérobés auprès des pirates informatiques directement. Donc ce qu'ils expliquent, c'est qu'on retrouve le code source complet de Ready or Not, un autre code qui aurait été une version destinée aux consoles de ce jeu-là. Il aurait été testé sur une version PlayStation 4. Les données font également référence à l'existence du titre sur PlayStation 5, Xbox, série XS et Xbox One. Donc ils ont en leur possession tous les secrets de fabrication du jeu Ready or Not, donc ils pourraient le reconstruire complètement. Ils en ont une copie complète, voilà, donc ils pourraient la revendre pour aider au développement d'autres jeux, par exemple, voilà, ce genre de principe-là. Mais ils ont découvert aussi qu'à l'intérieur, du coup, il y avait des versions consoles de prévues. Donc ça, ça peut être aussi prévu par le studio. Dans un avenir proche, ils auraient testé le jeu sur PS4, mais le jeu serait prévu pour sortir sur toutes les plateformes, consoles. Donc ça, ça reste une affaire à suivre. En attendant, voilà, ils se sont fait dérober les 4T de données. Pas d'informations autour des revendications spécifiques des pirates, ce qu'ils veulent de l'argent, ce qu'ils veulent quoi que ce soit, on n'en sait rien. On a basculé côté PlayStation 5, et là, on a une information d'un analyste qui vient nous expliquer que la PlayStation 5 Pro s'avère être assez indispensable dans notre industrie du jeu vidéo parce que la PlayStation 5 aurait déjà donné le meilleur d'elle-même. Alors moi, je n'y crois pas personnellement, mais voici ses propos et vous allez pouvoir vous faire votre propre avis. Alors que de nombreux joueurs jugent inutile l'éventuelle arrivée de la PlayStation 5 Pro, notamment en soulignant que cette dernière n'aurait pas encore délivré tout son potentiel. Selon Kepler, la PlayStation 5 n'aurait aucun potentiel inexploité à ce jour et aurait déjà offert le meilleur d'elle-même. Il affirme donc qu'un modèle Pro est nécessaire pour améliorer les visuels et les performances des futurs jeux. Voilà, il est important de préciser aussi que si toutes les fuites autour de la PlayStation 5 Pro s'avèrent vrais, l'apport technologique et la nouvelle version de la PlayStation 5, donc la PS5 Pro, ça ne sera pas non plus un énorme gap, une petite amélioration globale de la console. Mais voilà, selon lui, la PS5 a déjà atteint ses limites. Moi, encore une fois, je n'y crois pas trop. La plupart des jeux et même les plus beaux jeux qui sont sortis sur PS5 sont souvent sortis aussi sur PlayStation 4 derrière. Les jeux en exclusivité PlayStation 5, on peut faire mieux et on a vu mieux déjà sur PlayStation 4. Donc je ne pense pas que la PlayStation 5, loin de là d'ailleurs, ait atteint son potentiel. Mais si c'est vrai, parce qu'il y a quand même une possibilité que ce soit le cas, c'est qu'on est vraiment sur la plus grande nouvelle génération de consoles. Globalement, le gap technologique entre PS4 et PS5 était assez minime. On va enchaîner avec du Baldur's Gate. Vous le savez, on a parlé récemment que le studio, l'Ariane Studio, qui est à l'origine de Baldur's Gate 3, qui a eu le Goti, etc., et toutes les récompenses, allaient arrêter de s'occuper de la licence Donjons et Dragons et donc ne produiraient plus de Baldur's Gate. Donc, pas de Baldur's Gate 4. Mais Wizards of the Coast, qui ont les deux rois, et c'était un choix du studio, pas du tout de Wizards of the Coast, eux, ils étaient enclins à leur laisser encore la licence. Mais voilà, l'Ariane Studio a décidé d'arrêter de produire du Baldur's Gate. Donc ils sont maintenant à la recherche d'un successeur pour Baldur's Gate 4. Donc il y aura, un jour ou l'autre, un Baldur's Gate 4, mais ce ne sera pas fait par l'Ariane Studio. Voici ce qu'ils disent. Nous parlons avec beaucoup de partenaires en ce moment. Nous espérons donc qu'il ne faudra pas attendre 25 ans, comme ce fut le cas entre Baldur's Gate 2 et 3. Mais nous allons prendre notre temps pour trouver un bon partenaire, la bonne approche et le bon produit qui pourrait représenter l'avenir de Baldur's Gate. Nous prenons cela très au sérieux, comme nous le faisons pour toutes les décisions concernant notre catalogue. Nous ne nous précipiterons pas pour décider avec qui nous allons nous associer. Alors il précise qu'ils prennent au sérieux les décisions de donner la licence Donjons et Dragons à certains studios. Bon, je ne suis pas certain que ce soit vrai, vu les merdes qui sont sortis autour de Donjons et Dragons. Maintenant, comme vous le voyez, il y a aussi des chefs-d'oeuvre qui sont sortis par rapport à cette licence. Donc voilà, affaire à suivre. Mais il y aura possiblement un Baldur's Gate 4, s'il trouve un studio aussi qualitatif que l'Ariane Studio a pu l'être. Côté Bethesda, on a quelque chose qui va peut-être faire plaisir à tous ceux qui sont anti-système des niveaux. Des niveaux, c'est le système anti-piratage qui est énormément décrié dans l'univers du jeu vidéo parce qu'en soi, il n'empêche pas tant que ça. Le piratage, les jeux sont quand même craqués. S'ils retardent un peu le craquage des jeux, c'est le maximum qu'il arrive à faire. Et derrière, il vient rompre pas mal les performances des jeux vidéo. Donc ça a un impact négatif sur le jeu, sur les performances des PC des joueurs. Et au final, ça ne remplit pas particulièrement son rôle d'anti-piratage. Bref, il y a un moment de ça. Bethesda a sorti Ghostwire Tokyo sur PC et il a inclué ce système, ce logiciel anti-piratage. Et là, il a été retiré alors que le jeu date un peu maintenant. Donc ça date du 17 avril, le retrait immédiat. C'est un patch qui est venu corriger ça et qui a retiré le système des niveaux dedans. On ne connaît pas les raisons pour lesquelles ils ont retiré ça. Mais ça peut être une chose intéressante à envisager pour les studios à l'avenir. C'est-à-dire qu'à un certain moment, quand le jeu s'est suffisamment vendu ou quand ils estiment que le jeu ne se vend plus trop parce qu'il est un peu trop vieux maintenant, peut-être retirer des nouveaux pour permettre d'avoir de meilleures performances pour les joueurs qui continuent de jouer au jeu. Je ne sais pas, ça peut être une option. Autant l'enlever, surtout si le jeu est déjà piraté. D'ailleurs, c'est ce que devraient faire tous les studios, je pense. Dès que leur jeu est piraté, autant l'enlever. Ici, il ne sert plus à rien. Information rapide du côté de chez Bungie et de Destiny. A priori, il y aurait eu en production chez Bungie, annulé maintenant, une série animée autour de l'univers de Destiny. C'est une rumeur qui a été évoquée par le journaliste de Forbes, Paul Tassi. Selon lui, avant d'être acheté par Sony en début 2022, Bungie travaillait sur une série animée Destiny en partenariat avec Netflix. Le projet n'aurait pas réussi à se matérialiser en allant au-delà de l'écriture du scénario. Ainsi, la série semble avoir finalement été annulée. Voilà, c'est dommage, l'univers de Destiny se prête bien. Une série animée, ça aurait pu être très sympathique à regarder. Bon, c'est mort. On va revenir un peu sur Bethesda pour parler de Fallout 5 qui, à priori, n'arrivera pas tout de suite, même si je pense qu'on en est tous conscients. En tout cas, c'est un développeur de chez Bethesda qui a pris la parole pour nous expliquer tout ça. Il explique que Fallout 5 est toujours en fond de roulement parce que toutes les équipes de Bethesda sont concentrées sur The Elder Scrolls VI, ce qui est totalement évident. Derrière, il ajoute que le départ de développement de Fallout 5 a pris du retard et du coup, The Elder Scrolls aussi par le principe même que Starfield a mis beaucoup plus de temps que prévu à être développé parce qu'il a fallu faire de nouvelles technologies spécialement pour le développement de Starfield. À côté de ça, il ajoute En fin de compte, il s'agit toujours de la ressource la plus importante, les gens. Comme dans toute équipe de développement, nous avons des gens talentueux qui ont besoin de temps pour faire les choses correctement. Nous ne pouvons donc pas tout faire en même temps. Les scientifiques de l'Institut travaillent d'arrache-pied sur des initiatives de clonage. La dernière phrase, c'est évidemment une référence à Fallout 4 pour les instituts de Fallout 4 mais ça n'a pas d'importance. En gros, ce qu'il explique, c'est que le studio a son effectif. Ils ont des gens talentueux, etc. à tout ce que vous voulez et ils sont positionnés sur d'autres projets. Fallout 5 est en début et restera en début de toute façon tant que The Elder Scrolls n'aura pas franchi le cap important de passer gold en fait. Tout simplement, logiquement, il devrait y avoir de plus en plus de personnes qui travaillent dessus jusqu'à la sortie officielle du jeu et après, derrière, Fallout devrait prendre un bon petit coup de boost. Donc voilà, c'est dommage mais Fallout 5, ce ne sera pas avant je ne sais pas, peut-être 2030. À mon avis, c'est un jeu qu'il faut voir vraiment très très loin. Et on va terminer avec du Kingdom Come Kingdom Come Deliverance 2. Normalement, c'est ce soir qu'on aura l'information officielle. Donc c'est Warehouse Studio qui fera une annonce autour de 20h pour présenter son prochain jeu. On ne savait pas de base si ça allait être Kingdom Come Deliverance 2 même s'il y avait beaucoup de rumeurs à ce sujet-là. Bon, maintenant, on le sait, c'est totalement clair parce qu'en fait, IGN a fait fuiter le trailer qui est censé être diffusé ce soir. Je ne vous le mets pas évidemment pour vous laisser la surprise. Ça se passera à 20h. C'est très très court. Donc les premières images de Kingdom Come Deliverance 2 qui sera officialisée ce soir. N'hésitez pas à regarder ça à 20h. On en reparlera de toute façon dès demain dans l'actu. Mais ce sera bien ça. Une suite à Kingdom Come. Voilà. Bah écoutez, on a terminé cette vidéo d'actu du jour. N'oubliez pas, petit abonne-moi, petit pouce bleu. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. A plus t'as, ciao.